Dans le cours que nous avons fait auparavant, nous sommes intéressés à un certain nombre d'idées à terme, mais également il faut savoir que dans la programmation, on va dire, à partir des années 2000, il y a l'apparition de ce qu'on appelle la programmation orientée en inter-aspect, qui a changé beaucoup de choses dans la manière avec laquelle on produit des logiciels, notamment pour les entreprises. C'est quelque chose de très pratique. La programmation orientée à l'aspect, on va dire, c'est un point. Justement, c'est la base de la philosophie de l'architecture Java J2E et c'est la base même du framework script que vous avez déjà dans ce que nous allons voir. Bon, j'avais déjà parlé l'année dernière un peu de l'orientée à l'aspect, c'est quoi le rôle, etc. Mais en fait, dans ce cours-là, on aura l'occasion de la pratiquer, c'est-à-dire de voir comment directement utiliser la programmation orientée à l'aspect. en utilisant les deux frameworks, donc il y a Aspect J et Spring-en-P. Ça, ce sont des frameworks relativement différents. C'est-à-dire, en fait, c'est intéressant d'étudier les deux cas. Donc, après, on va voir la différence. Alors, en fait, la programmation orientée à l'aspect, d'abord, c'est quoi ? La programmation orientée à l'aspect, c'est un d'abord, c'est un paradigme de programmation. qui permet de traiter séparément, d'un côté, qu'on appelle les préoccupations transversales. C'est-à-dire, il permet de séparer les préoccupations transversales de l'application. Alors, c'est quoi les préoccupations transversales ? C'est-à-dire les différentes parties qui sont répétées dans les différentes parties de l'application, comme par exemple la journalisation. En fait, la journalisation, on va la produire partout au niveau de l'application. Comme la sécurité, c'est de la même manière, c'est les mêmes techniques qu'on utilise pour sécuriser les applications, comme la gestion des transactions, comme l'accès aux lois, etc. Donc, il y a ce qu'on appelle les aspects techniques, les aspects techniques de l'application. Ces aspects techniques, généralement, c'est ce qu'on appelle les préoccupations transversales. Et d'un autre côté, les préoccupations métiers. C'est tout simplement ce qui constitue le cœur de l'application. Parce que quand vous êtes dans une application, dans un problème, donc vous êtes en train de résoudre un problème donné. Et pour résoudre un problème donné, vous allez d'abord répondre au besoin d'équipe. Il y a les spécifications fonctionnelles que vous devrez bien sûr travailler. Et bien sûr, pour réaliser ces spécifications fonctionnelles, vous avez besoin de satisfaire également les exigences techniques. Et les exigences techniques, c'est tout simplement la gestion des transactions, c'est la sécurité, la journalisation, c'est l'accès aux données. Donc, vous avez pas mal de ce qu'on appelle de préoccupations techniques, de préoccupations transversales, qu'il faudrait également satisfaire. Alors, avant la programmation en unité ASP, en fait, on ne disposait pas, on ne savait pas comment séparer le code métier des codes techniques. C'est-à-dire, à l'époque, ce qu'on faisait, c'est dans le code métier, quand on écrit le code métier, on va le mélanger avec le code technique. Alors, quand vous mélangez le code métier et le code technique, ça veut dire que finalement, vous allez avoir des codes techniques qui vont se répéter dans plusieurs parties de votre application. Et vous allez sans doute résoudre les problèmes avec le code métier ou bien rechercher, appliquer des designs patterns un peu particuliers pour résoudre de tels problèmes. Donc, globalement, la programmation en unité ASP est venue pour résoudre ce problème, c'est-à-dire donner une solution qui permet de traiter séparément les préoccupations transversales, les normas et les exigences techniques et les préoccupations métiers constituent le cœur de l'application. Alors, donc, ça, c'est en fait le débit de base. Autrement dit, donc, pour expliquer ça, donc, en fait, vous avez, vous voulez développer une application, vous avez une application dans laquelle vous allez trouver, donc, on va dire, vous avez besoin d'écrire des codes dans lesquels vous allez avoir le code métier et le code technique. Alors, pour ne pas mélanger le code métier et le code technique dans l'application, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des classes dans lesquelles on n'écrit que le code métier. C'est-à-dire, on écrit sur le code métier, on va le séparer dans des classes à part. Et après, mais tout ce qui concerne, par exemple, les aspects techniques, les aspects transversaux, si vous voulez, comme par exemple la sécurité, la gestion des transactions, on va créer d'autres classes séparées, ce qu'on appelle les aspects. Par exemple, je vais créer un aspect pour la gestion de la sécurité, un aspect pour la gestion de la journalisation, un aspect pour gérer le cache, un aspect pour gérer la sécurité, etc., etc. Donc, tous ces aspects-là, on les crée dans des classes séparées. Et donc, dans votre application, vous avez les classes métiers qui sont séparées et vous avez les classes séparées. Et après, par la suite, pour pouvoir obtenir votre application, vous avez besoin d'utiliser ce qu'on appelle un tisseur d'aspect. En fait, un tisseur d'aspect, c'est en fait un framework qui va vous permettre de faire ce qu'on appelle le tissage. Donc, c'est comme le terme tisser, c'est un peu... C'est comme le tailleur qui prend donc des morceaux de... On va faire des morceaux de... Des morceaux de... Comment dire ? Alors, le terme échappe. Il prend des... Vous me corrigez ? De tissus. Merci, merci. Voilà. Alors, donc, il prend des morceaux de tissus et après, il va essayer de faire le tissage pour rassembler finalement le... C'est-à-dire le... C'est-à-dire l'ensemble qu'il fonctionne. Et c'est à peu près ça, ce qu'on va faire. Donc, nous avons d'un côté les classes métiers. Nous avons de l'autre côté les classes techniques. Et après, nous avons besoin d'un tisseur d'aspect qui va permettre de tisser, c'est-à-dire de prendre les aspects et de les greffer quelque part dans le métier, dans le corps métier. Et pour faire ça, donc, vous avez besoin d'utiliser ce qu'on appelle les tisseurs d'aspect. Alors, parmi les tisseurs d'aspect les plus connus, en tout cas, dans le... C'est Aspect J. Alors, en fait, Aspect J, donc, on va voir, c'est pratiquement... C'est le premier framework qui a été créé pour faire l'orienter Aspect. Donc, c'est dans le domaine de Java. Ce qui explique aussi pourquoi Java est un peu d'avance dans la création et l'application d'entreprise. Tout simplement, c'est grâce, en quelque sorte, à Aspect J. parce que, à l'époque, le seul langage dans lequel on pouvait faire la programmation en orienté Aspect, c'était dans Java, c'est-à-dire avec Aspect J. Et bien sûr, après, par la suite, dans les autres langages de programmation, il y a des créments qui ont été aussi étudiés pour faire l'orienter Aspect. Donc, il y a, par exemple, Spring d'Onté. Donc, Spring lui-même, il a son propre module de programmation orientée Aspect et qui fait d'ailleurs le cœur du framework Spring que nous allons bien sûr étudier dans ce cours. Donc, en résumé, la programmation orientée Aspect, c'est pour séparer le code métier du code contenu. Alors, il faut juste noter un certain nombre de choses. Donc, d'abord, c'est que la programmation orientée Aspect, c'est une technique transversale qui n'est pas liée à un langage de programmation particulier. Donc, je disais, en fait, la programmation orientée Aspect, c'est un paradigme de programmation. C'est une technique transversale qui n'est pas liée à un langage de programmation particulier, comme je disais. Donc, on peut bien faire la programmation orientée Aspect en utilisant des langages de programmation comme Java, comme le langage C, comme d'autres langages, pratiquement tous les langages avec PHP, avec pratiquement tous les langages. Mais également, en fait, on peut faire la programmation orientée Aspect soit en utilisant la programmation procédurale ou bien la programmation orientée Aspect. C'est-à-dire, elle n'est pas forcément liée à la programmation orientée Aspect. Alors, quoi que généralement, bien sûr, la programmation orientée Aspect, c'est quelque chose qui est un acquis. Donc, souvent, on va essayer donc de, c'est-à-dire de faire de la programmation orientée Aspect, dans laquelle on fait de la programmation orientée Aspect. C'est-à-dire, la programmation orientée Aspect, vous pouvez utiliser l'approche orientée Aspect. Donc, bien, l'approche orientée Aspect, les données, donc aussi, pour permettre de séparer les différents aspects d'une application. C'est-à-dire, séparer les aspects liés et des aspects, bien sûr, secondes. Alors, le seul prérequis dont vous avez besoin, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un fisseur d'aspect pour le long ainsi. Donc, dans chaque langage, vous avez des fisseurs d'aspect que vous pouvez utiliser pour pouvoir faire ce qu'on appelle le fissage. Alors, donc, si vous voulez, bon, on peut dire que, d'une manière générale, c'est que dans les applications classiques, généralement, dans une application, souvent, qui contient du code, par exemple, qui permet de loguer des messages au début et à la fin de la méthode. Donc, si vous voulez rien que, par exemple, faire la journalisation, vous allez vous retrouver quand vous faites la programmation orientée objet, vous allez vous retrouver dans ce genre de situation. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que, dans votre application, vous avez, par exemple, le code métier, c'est ce qui est en vert. Là, vous avez le code concernant la journalisation, c'est ce qui est ici, donc, en orange. Le code relatif à la sécurité, c'est ce qui est en temps. Et après, le code relatif, par exemple, à la persistance des données, c'est ce qui est en bleu. Alors, dans la programmation orientée objet classique, ce que vous faites généralement, si vous n'utilisez pas l'approche orientée astray, vous allez dans chaque méthode, dans chaque méthode, vous allez écrire dans la même méthode, vous écrivez le code, par exemple, de la sécurité. Il y a du code relatif à... ça, c'est le code métier. Et après, vous allez trouver une partie du code, par exemple, pour accéder aux données. Vous avez encore trouvé, là, c'est du code relatif à la sécurité. Là, on trouve du code relatif à la logique métier encore. Là, c'est de la journalisation, etc. Donc, c'est-à-dire que dans chaque méthode, on va essayer de mélanger. Donc, vous voyez donc que ça, c'est le code métier, c'est ce qui est en vert, ici. Ça, c'est du code métier. Ça, c'est du code métier. Mais pour écrire tout ce code, je suis obligé de le mélanger avec d'autres codes techniques. Ça, c'est des codes techniques. Alors, ça, c'est dans la programmation. Vous allez vous retrouver dans chaque méthode. Par exemple, ça, c'est une méthode N1. Et là, c'est une méthode N2. Et dans la méthode, la même chose. Donc, vous allez trouver la même chose, ici. C'est-à-dire, dans le même code, peut-être ce code-là, que vous allez trouver ici. C'est le même code qui va se répéter ici, qui va se répéter là. Vous allez retrouver pratiquement dans toutes les différentes parties d'application. Dans chaque méthode, vous allez vous retrouver en train de faire copy-poner parce que c'est le même code technique que vous allez retrouver. Donc, c'est pour cela, on dit que ce code-là, c'est des codes transversales. Transversales, c'est-à-dire que vous allez retrouver dans toutes les couches de l'application, dans toutes les différentes méthodes de l'application. Donc, ça, c'est la planche classique. Alors que, donc, si vous utilisez la programmation orientée objet plus la programmation orientée aspect, bon, ce qu'on va faire, on va mettre un peu de, en fait, de l'ordre. Donc, nous allons écrire les classes métiers séparées. On n'écrit que le code métier. Et après, par la suite, on va écrire les aspects séparés. C'est des places séparées. Par exemple, ça, c'est la persistance de données. Ça, c'est pour la journalisation plutôt. Et ça, c'est pour la sécurité. Ça, c'est des aspects que je crée une seule fois pour toutes. Et après, par la suite, dans le code métier. Donc, ici, j'ai mon code métier que j'écris. Mais après, par la suite, dans mon code métier, dans des parties bien précises du code métier. Et ce que nous allons appeler tout à l'heure, c'est les joint points, c'est-à-dire les points de jointure, ce qu'on appelle les points 4 également. Dans des parties des codes métiers, ce qu'on va faire, on vient greffer, c'est-à-dire le tisseur d'aspect. Qu'est-ce qu'il va faire, tout simplement ? Il vient prendre un aspect. Il va essayer de le greffer, c'est-à-dire dans le bon endroit. Là, il faut le mettre. Mais tout ça, c'est en fait le rôle du tisseur d'aspect. C'est-à-dire celui qui va permettre de résoudre, bien sûr, ce problème pour vous donner à la fin une application qui marche bien. Mais au niveau des codes sources, vous avez tout ce qui est petit clean, c'est-à-dire tout est séparé. Et ça va permettre facilement de réutiliser les aspects techniques. En fait, les aspects techniques, souvent, quand on les crée, tout simplement, c'est les mêmes aspects que vous allez utiliser à chaque fois dans les applications. Donc, les entreprises ont beaucoup besoin, dans le domaine de l'ingénierie logicielle, de bien sûr, de séparer les aspects de l'application. Parce que sinon, c'est l'échec. J'avais déjà parlé de la maintenance, c'est-à-dire l'intérêt de la maintenance des applications. C'est-à-dire, c'est un point qui est très important. Donc, ce qui fait que la programmation orientée ASPE est bien, donc, pour mettre un peu de l'ordre dans votre application, pour créer une application facile à maintenir, facile à développer, et également, voire même, c'est-à-dire améliorer les performances des applications. C'est ça, donc, nous allons voir comment ça va se faire. Bien. Alors, pour vous montrer, donc, en fait, une idée déjà de la, c'est-à-dire de la programmation orientée ASPE comparée à l'APO plus AOTI. Donc, on va juste voir un exemple. On avait déjà l'occasion de voir l'année dernière. Par exemple, vous voulez créer une application qui permet d'effectuer un virement bancaire. Et pour effectuer un virement bancaire, donc, dans la couche métier de votre application, vous allez créer une méthode virement. Dans cette méthode virement, vous allez dire quels sont les paramètres de cette méthode. Donc, j'ai besoin du code du premier compte. J'ai besoin du numéro de compte du deuxième compte. Et après, le montant de l'opération. Et après, si vous voulez faire ce virement-là, donc, vous allez sans doute écrire le code métier. Alors, pour effectuer un virement bancaire, le code métier, c'est quoi? Un virement bancaire, ça veut dire qu'il faudrait retirer le montant MT du compte C1 et de le verser dans le compte C2. Alors, ça, c'est le code métier. Mais, si vous voulez que ce code puisse fonctionner, il vous faut également résoudre les problèmes métiers. Il y a les problèmes métiers, il y a le problème de la sécurité, il y a la journalisation. Il y a pas mal de choses, l'accès aux données. Et il y a la liste des transactions. Alors, par exemple, pour gérer, pour effectuer un virement, bon, il est clair que l'opération virement doit être transactionnelle. Alors, transactionnelle, ça veut dire que, tout simplement, c'est que, pourquoi il doit être transactionnel? Parce que, si la méthode du virement n'est pas transactionnelle, c'est qu'en risque, quand on va effectuer un virement, qu'à un moment donné, on va retirer l'argent du compte, on va retirer l'argent du compte. Et après, s'il y a un problème, c'est-à-dire, si au moment où je vais effectuer le versement, il y a un problème, l'application s'arrête et ce sera quelque chose de plus grave. Pourquoi? Parce que vous avez retiré l'argent du compte. Il vous faut quelque chose qui va vous garantir que ces deux opérations-là, retirées et versées, soit qu'elles s'exécutent toutes les deux correctement, soit que j'annule les deux. Donc, ça, c'est, en fait, c'est quelque chose qui est assuré par les transactions. Alors, donc, pour que ce code métier soit transactionnel, il y a deux façons de faire. Soit que vous écrivez le code directement de gestion de transaction dans la même méthode. Alors, dans ce cas-là, vous êtes en train de mélanger le code métier et le compte métier. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, par exemple, si vous utilisez, donc, si vous travaillez avec UGTA, donc, vous allez créer d'abord une transaction pour gérer la transaction. EntityManager.getTransaction. Vous allez démarrer la transaction avec Transaction.billion. Et aussi, vous allez faire Corral. Vous allez essayer de faire ça. Alors, vous allez essayer de retirer le montant MT du compte C1. Si ça passe, je vais verser le montant MT dans le compte C2. Si ça passe, tout simplement, je vais valider la transaction. Alors, pour valider la transaction, donc, je vais faire un commis. À ce moment-là, en quelque sorte, quand je retire, bon, en principe, l'opération va être, soit disant, effectuée dans un brouillon. Quand je verse, ça va être fait dans un brouillon. Donc, c'est juste en progrès. Mais quand je fais commit, c'est à ce moment-là qu'il va valider les deux opérations. Et quand il valide les deux opérations, donc, ça veut dire que j'ai la garantie que ces deux opérations-là sont effectuées. Mais sinon, s'il y a un problème, bon, s'il y a un problème, soit dans l'opération de retrait ou bien l'opération de versement, il va tout simplement, on va faire un catch. Et quand on fait un catch, il va tout simplement, on va annuler les deux opérations. Et pour annuler les deux opérations, on va utiliser tout simplement un rollback. C'est-à-dire que quand on active un rollback, on va annuler, on va retrouver l'état de la base de données, par exemple, auparavant. Et voilà. Alors, quand vous travaillez comme ça, c'est que vous avez, en quelque sorte, vous êtes en train de mélanger le cosmétique, c'est ce que vous voyez ici, le code métier, et le code technique. Donc, vous êtes en train de mélanger le code métier et le code technique. Alors, si vous programmez comme ça, c'est que vous n'êtes pas en train de faire la programmation orientée à l'aspect. C'est la programmation orientée à l'aspect objet, mais vous êtes en train de mélanger l'aspect technique et le code métier avec l'aspect, le code technique avec le code métier. Alors, ça veut dire que tout simplement, vous êtes en train de faire ça. C'est que d'un côté, vous avez l'application. Bon, d'un côté, vous avez l'application. Et de l'autre côté, vous avez ce service. Bon, l'application va appeler la méthode virement. Le service va exécuter cette opération-là, la méthode virement. Et après, on va retourner le résultat à l'application. Alors, ici, dans ce code que vous avez ici, vous avez des codes que vous voyez là. C'est des codes que vous voyez là, dans lesquels on mélange, en fait, on fait tout. C'est-à-dire, on utilise le code métier et également le code technique. Alors, ça, c'est la programmation objet classique. Alors, si vous voulez faire la même chose, mais en utilisant la programmation orientée astray, eh bien, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est l'idée, c'est quoi ? C'est de, en notre méthode virement, on va écrire que, tout simplement, le code métier. C'est-à-dire, tout ce que je vais écrire, c'est la méthode retirer. Je vais retirer le montant NT du code C1 et je vais verser le montant NT dans le code C2. Ça, c'est le code, il y a, après, maintenant, le code technique, c'est-à-dire, ce code-là. Celui-là, c'est le code relatif à la transaction. Eh bien, tout simplement, je vais le déléguer à un framework. Donc, c'est une autre classe séparée que je vais, par la suite, greffer dans cette méthode. Alors, si vous utilisez un framework camp, par exemple, Spring, BonSpring, il va nous fournir ce code-là de gestion des transactions. Il est déjà, ce code, c'est déjà fait par Spring. Et il suffit d'utiliser l'annotation transactional. Alors, quand vous utilisez l'annotation transactional sur la méthode virement, c'est que vous êtes en train de dire, tout simplement, que l'opération virement est transactionnelle. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que, chaque fois que j'appelle la méthode virement, il y a Spring qui va faire son travail. Il va créer, il va d'abord démarrer la transaction. Il va faire bigger. Spring qui va faire ça. Ensuite, il va faire try. Il va appeler la méthode. Si la méthode génère une exception, il fait rollback. Sinon, il fait commit. Ça veut dire que ça, c'est l'aspect. On va dire, derrière ça, derrière cette annotation, il y a l'op. Ça, ce qu'on a déjà utilisé dans Spring, c'est que vous êtes en train de, en quelque sorte, d'une manière, à travers ces annotations, vous êtes en train de séparer le produit du code technique. Alors, bien sûr, transactionnelle, c'est un aspect qui est fourni par Spring, mais vous-même, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez créer votre propre classe relative aux transactions et dans laquelle vous écrivez ce code-là et vous créez une annotation, par exemple, que vous allez utiliser vous-même. C'est-à-dire, vous pouvez résoudre ce problème pour nous sans passer par la notation que nous accueillons de ce code. C'est très bon. C'est ce que nous allons essayer de voir. Alors, ça veut dire que quand vous utilisez l'AOT, finalement, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous avez votre application qui veut, qui va faire appel à la méthode, c'est-à-dire virement. Mais quand il appelle la méthode virement, il va passer via un proxy. Alors, nous avons déjà vu le pattern proxy, mais il se trouve que Spring AOP est basé sur le pattern proxy. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez faire appel à la méthode virement dans votre application, c'est tout simplement l'opération, l'appel va être transmis à l'aspect transaction. Et après, l'aspect transaction, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, tout simplement, c'est lui qui va faire un begin transaction, c'est-à-dire il va démarrer la transaction. Ensuite, il va faire appel à la méthode virement du service. La méthode virement va s'exécuter. Alors, sauf que ici, là, j'ai que le code métier. Mais vous voyez bien que ce code métier, il est enveloppé par le code technique. Je dis d'abord, je démarre la transaction. Ensuite, vous voyez, je démarre la transaction, c'est ce code-là. Ensuite, j'appelle la méthode virement, c'est ce code-là. Ce code que vous voyez ici. Il va s'exécuter. On va retourner à un résultat qui peut être soit un résultat, soit une exception. Alors, si c'est une exception, il va faire rollback. Sinon, il fait commit. Ça veut dire que finalement, ce que vous avez ici, c'est ce que vous avez là. ou bien ce que vous avez ici, commit. Alors, ça, c'est l'approche TO avec la programmation orientée à cela. Alors, je pense que pour vous, donc, tout ça, c'est très simple à comprendre parce qu'on en a déjà parlé, on a déjà pratiqué, on l'a utilisé dans ce cas. Donc, c'est très simple. Oui. Alors, votre question, c'est-à-dire, est-ce que l'inversion de contrôle, c'est la même chose que la OP ? Simplement, l'inversion de contrôle, c'est séparer les aspects inutiles, les aspects inutiles. Mais comment ? Alors, pour faire l'inversion de contrôle, on va utiliser la programmation orientée ASPE. C'est grâce à la programmation orientée ASPE qu'on peut faire l'inversion de contrôle. Donc, c'est-à-dire, l'inversion de contrôle, c'est le principe de base. Le concept, c'est un design pattern. Vous savez, l'inversion de contrôle, c'est un design pattern. D'accord ? C'est un design pattern, mais pour réaliser l'inversion de contrôle, vous avez besoin d'utiliser l'approche orientée ASPE. D'accord ? D'accord, monsieur. Merci. C'est-à-dire, dans l'inversion de contrôle, ça veut dire que dans l'inversion de contrôle, je fais l'orientée ASPE. D'accord. Merci. Alors, maintenant, on va essayer donc de parler de ce qu'on appelle l'équisseur d'ASPE. Alors, généralement, un programme qui est codé en orienté ASPE est codé en deux parties. Il y a d'abord, comme je disais, les classes qui implémentent la logique de l'application. Et après, il y a les aspects qui couvrent les aspects techniques. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Alors, le programme, généralement, ne doit pas, quand j'écris mon programme, c'est-à-dire le code métier, le programme, le code métier ne connaît pas les aspects. C'est-à-dire, il ne doit pas avoir connaissance des aspects. C'est-à-dire, on n'appelle jamais, dans le code métier, on ne fait pas appel aux aspects techniques. C'est-à-dire, ce n'est pas le code métier qui appelle les aspects techniques. Parce qu'il y a une autre manière, un petit peu, de faire les choses. C'est que dans le code métier, on commence à faire appel à des fonctions qui couvrent l'aspect technique. Alors, ce n'est pas ça l'ordinaire d'ASPE. C'est que quand j'écris le code métier, j'oublie complètement le code technique. Je ne sais même pas ce que c'est. Et après, par la suite, c'est le tisseur d'ASPE qui va se charger de tisser, on va dire, de prendre les aspects techniques et les tisser, les insérer ou bien les injecter dans le code métier. Alors, c'est ce qu'on va faire. Nous allons demander, bien sûr, on va essayer de voir comment le faire. Alors, comment faire le tissage? C'est-à-dire, comment tisser le code métier dans le code métier? Tout simplement, c'est grâce à ce qu'on appelle les tisseurs d'ASPE. Ou, si vous voulez, la traduction en anglais, c'est ASPE. Alors, le rôle des tisseurs d'ASPE, c'est de greffer. Le terme greffer, en fait, c'est un peu, on va dire, c'est la traduction française de ASPE. En fait, si vous cherchez dans la traduction le terme ASPE, vous allez trouver le greffer ou le greffer. Donc, le rôle de tisser d'ASPE, c'est de greffer l'ensemble des aspects sur l'ensemble des classes du programme. C'est-à-dire, greffer pour en sorte, prendre le code technique et le greffer dans le code métier. Alors, les tisseurs d'ASPE vont se différencier dans deux points. C'est-à-dire, il existe beaucoup de tisseurs d'ASPE, mais on va dire, on va faire une classification selon deux points. D'abord, ils vont dépendre des langages de programmation utilisés. Parce que chaque langage de programmation utilise les tisseurs d'ASPE particulièrement. Et après, également, je peux me poser la question, est-ce que j'utilise Java, par exemple ? Donc, automatiquement, j'ai des tisseurs d'ASPE, est-ce que j'utilise cette masse-place contre des tisseurs d'ASPE, etc. Et après, c'est tout ça. Le moment du tissage. C'est à quel moment vous voulez faire le tissage ? Et il y a deux, en fait, il y a deux, c'est-à-dire, il y a deux catégories de tisseurs d'ASPE. Alors, on peut faire le tissage au moment de la compilation, ou bien on peut le faire au moment de l'exécution. Alors, c'est ce que nous allons voir. Donc, il y a des frameworks qui vont faire le tissage au moment de la compilation. C'est-à-dire, quand vous allez compiler, c'est à ce moment-là qu'on fait le tissage. Alors, je crois que nous avons souvent utilisé l'embox, n'est-ce pas ? Vous vous rappelez ? Alors, avec Spring, vous avez toujours, dans vos applications, vous avez utilisé l'embox pour les setups et setups. Alors, quand vous ajoutez des annotations, data, etc., dans votre code. Alors, comme je disais, le moment, en fait, les tisseurs d'ASPE vont se distinguer d'abord selon le langage de programmation et selon le moment où on fait le tissage. Alors, le tissage peut être effectué soit au moment de la compilation, ou bien au moment de l'exécution. Alors, par exemple, comme je disais, donc, quand vous utilisez l'embox et que vous utilisez les annotations data, par exemple, et les annotations l'embox classiques pour les getters setup, alors, en fait, les annotations data, parce que quand vous utilisez l'embox, c'est que vous êtes en train de faire l'orienter ASPE. Parce que l'annotation data, elle est interprétée d'après vous à quel moment ? Est-ce qu'elle est interprétée au moment de la compilation ou bien au moment de l'exécution ? Compilation. Alors, elle est interprétée en compilisation, tout à fait. C'est-à-dire que dès que vous compilez votre programme, dès que vous vous enregistrez, vous allez voir que votre compilateur, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous installez un plugin l'embox dans votre IDE. Quand vous installez un plugin l'embox dans votre IDE, c'est que vous êtes en train, en quelque sorte, de changer la configuration du compilateur. C'est-à-dire que vous êtes en train de lire au compilateur, à chaque fois que je vais compiler, une fois qu'il compile, utilise l'embox pour visiter le code. En fait, l'embox, il va regarder le code et dès qu'il trouve, par exemple, l'annotation data, vous, vous avez créé une classe avec que des attributs. Vous avez ici la classe. Avec vos attributs, vous n'avez pas créé les getters et setup. Ça, c'est dans votre source. Mais quand vous utilisez l'annotation data sur la classe, par exemple, ici, qu'est-ce qu'il fait l'embox ? Au moment de la compilation, l'embox, il va ajouter le bytecode ici, c'est-à-dire les getters et les setters. Il va les ajouter, il va les greffer. C'est-à-dire que l'embox, il va vers le bytecode de votre classe et il va greffer, il va ajouter les getters, c'est-à-dire les codes qui sont injectés. Donc, on va dire que, par exemple, l'embox, lui, il fait le tissage. L'embox, c'est un tisseur également d'aspect. Lui, il fait le tissage au moment de la compilation. Alors que nous allons voir, par exemple, Spring OP. Alors, Spring OP, par exemple, lui, en fait, il utilise le tissage. Donc, si vous voulez, le tissage au moment de la compilation. En fait, le premier freemont qui a été créé, d'ailleurs, c'est Aspect J. C'est ce qu'on va voir. Aspect J, qui, lui, fait le tissage, c'est-à-dire au moment de la compilation. Et pour faire le tissage au moment de la compilation, il y a des freemonts, par exemple Spring OP, qui, lui, permet de faire le tissage au moment de l'exécution. C'est-à-dire que toutes les annotations que vous utilisez dans Spring, généralement, ils sont interprétés au moment de l'exécution. Et nous allons voir que quand on fait le tissage au moment de l'exécution, on utilise le pattern proxy. C'est le design pattern proxy qui va être pratiquement un produit pour faire ce tissage au moment de l'exécution. Alors, l'opération de tissage peut être, comme je le disais, au moment de la compilation ou bien le moment de l'exécution. Alors, on va parler de type de tissage. Ce qu'on appelle les tissages statiques. Alors, en fait, les tissages statiques vont plutôt faire le tissage au moment de la compilation. Bon, le principe c'est quoi ? C'est que un tissage statique, ce qu'on appelle le aspect river. Un tissage statique, un tissage d'aspect, si vous voulez, prend aspect J. Qu'est-ce qu'il prend, qu'est-ce qu'il fait ? On va lui donner des classes en entrée. C'est-à-dire, on va lui donner des classes métiers, par exemple. Et également, on va lui donner des aspects en entrée. Lui, il va prendre en entrée les classes, c'est-à-dire métiers, avec des aspects. Et après, il va faire le tissage. Et après, il va vous donner donc les classes enrichies. C'est-à-dire que votre source que vous écrivez, le code source que vous écrivez, il est complètement différent du bytecode. En fait, le bytecode, bon, le bytecode qui est généré par le tissage d'aspect, il est enrichi. Enrichi, comme je viens de dire tout à l'heure avec l'embarque, le code source que vous écrivez, si vous le comparez au bytecode, vous allez trouver que dans le bytecode, il y a les getters, etc., alors que dans le consorts, il n'y en a pas. Et bien, tout simplement, c'est le tisseur d'aspects qui viendrait donc ajouter, donc enrichir votre code source par, si vous voulez, le tissage. Tout ça se fait au moment de la compilation. Donc ça, c'est le tisseur statique. Alors que les tisseurs dynamiques sont généralement capables d'appliquer les aspects d'une manière dynamique pendant l'exécution de l'application. Alors, le principe, c'est quoi ? C'est que vous avez ce bond, donc c'est ce qu'on va retrouver dans le cas de Spring, par exemple, qui est basé sur le pattern pour ça. Alors, vous avez votre application, généralement, qui utilise une interface. Une interface, par exemple, métier et métier. Donc, c'est une interface et dans laquelle vous utilisez une opération qui s'appelle opération. Et après, qu'est-ce qui se passe ? C'est que vous savez que le pattern pour ça, c'est ça, ce sont des grandes classes. C'est que vous créez une implémentation de votre interface dans laquelle ça, c'est le code métier. Et si vous voulez donc créer un aspect, bon, un aspect, c'est un proxy. C'est une classe qui implimente la même interface et qui redéfinit la même méthode. Mais après, il y a une relation entre l'aspect et l'implémentation. Alors, ça, c'est le pattern proxy. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, dans votre application, quand vous appelez la méthode opération, alors pour vous, ce qui vous intéresse, c'est d'appeler l'opération métier. Mais en réalité, quand vous appelez la méthode opération, et bien tout simplement, votre appel va être intercepté par l'aspect. C'est-à-dire que votre appel, il est intercepté par l'aspect. Bon, vous voyez, donc l'aspect, c'est un intercepteur. C'est un, ce qu'on appelle parfois dans d'autres langages, c'est midware. Et ce qu'on appelle dans d'autres frameworks, c'est des filtres. C'est-à-dire, c'est un intercepteur. Quand vous envoyez, quand vous voulez appeler une méthode, il intercepte l'appel. Une fois qu'il intercepte l'appel, donc à l'opération, bien tout simplement, dans l'opération de l'aspect, il peut faire des choses avant l'exécution de la méthode. Comme tout à l'heure, par exemple, démarrer une transaction, ou bien vérifier un cache, ou bien vérifier des paramètres de sécurité selon l'aspect concret. Et après, par la suite, il fait appel. Donc, votre appel, il va le transmettre vers la classe métier. Donc, ça veut dire que ça explique pourquoi vous avez ici une relation. C'est-à-dire que l'aspect, à un moment donné, il appelle lui-même l'opération. Le code métier s'exécute, parce que ça, c'est le code métier. Il va retourner le résultat. Une fois qu'il capte le résultat, il peut encore exécuter un traitement après. Il dit que donc, vous avez quelque chose qu'on appelle « before » et « after ». Il y en a avant l'appel du métier, je fais quelque chose et après, je fais autre chose. Et là, je retourne le résultat. Donc, ça, c'est l'édit principal. Mais tout ça se fait au moment de l'exécution. C'est-à-dire, dans l'épisode Aspect dynamique, on ne va pas enrichir le bytecode de la classe métier. C'est-à-dire que le code source que vous écrivez, si vous le comparez, le code source que vous écrivez, si vous le comparez avec le bytecode, vous allez trouver la même chose. Après, ce qui va différer, c'est tout simplement, c'est au moment de l'exécution, il y a ce parterre de proxy, c'est-à-dire ces intercepteurs qui vont s'intercaler entre les appels des méthodes et qui vont faire que les choses vont fonctionner également au moment de l'exécution. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que vous avez compris la différence entre l'épisode Aspect statique et l'épisode Aspect dynamique ? Bien. Alors, on va rentrer dans l'aspect technique. Alors maintenant, quelques exemples de testeurs d'aspect. Alors maintenant, on va dire le plus populaire, c'est Aspect J. Et d'ailleurs, en fait, Aspect J, il est lié à l'histoire de l'orienté Aspect. C'est-à-dire que depuis que l'approche orienté Aspect a été créée, le premier traitement qui a été créé pour faire l'orienté Aspect, c'est Aspect J, c'est dans Java. Et donc, c'est un testeur Aspect statique. Alors, après, il y a des fisseurs d'aspects qui sont utilisés par les serveurs d'application. Notamment, avec Spring, il a son propre fisseur d'aspects. Il y a un module qui s'appelle Spring AOP. C'est un fisseur dynamique. Le serveur d'application J-Boss, pour ceux qui travaillent avec J-Boss ou Whitefly, donc ils ont leurs propres fisseurs d'aspects, J-Boss en P. Jack, c'est également un fisseur d'aspects dynamique, c'est du Java. Aspect, c'est un fisseur d'aspects statique et dynamique, etc. C'est-à-dire, en fait, dans le langage Java, il existe plusieurs fisseurs d'aspects. On peut même dire que l'embox, c'est un fisseur d'aspects. Mais c'est un fisseur d'aspects qui vient juste pour remplir une tâche précise de tout ce qui est des constructeurs, etc. Donc, bon, il existe plusieurs fisseurs d'aspects. Mais après, dans les autres langages de programmation, par exemple, Aspect C++, dans le C-Sharp, il y a Aspect DNG. En PHP, il y a Aspect PHP, il y a Aspect C. Donc, chaque langage, généralement, dispose de son propre fisseur d'aspects. Maintenant, quels sont les concepts fondamentaux de l'orienter Aspects, de l'approche orientée Aspects.